Salut et bienvenue j'espère que vous allez bien je vais refaire une vidéo j'avais déjà fait déjà quelques temps au début de ma chaîne et avec l'expérience et puis surtout à force de pratiquer j'ai envie de refaire une vidéo là dessus vous êtes plus nombreux peut-être que vous ne l'avez pas vu c'est au sujet du réglage des lunettes simplement des lunettes de visée sur nos carabines en majorité voilà ça va être sur la carabine allez c'est parti je vous explique comment on effectue les premiers réglages je précise c'est pour les débutants pour une première approche on va débuter sur les réglages de lunettes allez c'est parti alors en fait c'est pas très compliqué mais il faut connaître les bases quand on commence à comprendre on se dit en fait mais il n'y avait rien de sorcier j'ai sorti ma petite feuille avec mes notes vous allez comprendre le pourquoi du comment dans un premier temps avant de parler du réglage je vais vous dire déjà qu'il y a deux grandes sortes de lunettes il y a les sfp et les ffp qu'est à co donc sfp c'est second focal plan alors ça veut dire second plan focal en second plan voilà et ensuite les autres c'est first focal plan donc c'est à dire premier plan focal c'est une grosse différence entre les deux ça n'a pas on va dire il n'y a pas de différence de qualité ça a rien à voir avec ça et ensuite il y a aussi l'unité de mesure donc l'unité de mesure par rapport au réglage de lunettes ça va s'exprimer en MOA ou alors le millier radiant le MOA ça veut dire enfin c'est le diminutif de minute of angle et le millier radiant c'est au millième donc minute of angle c'est une mesure anglo-saxonne et le millier radiant c'est métrique au final pour nous européens français du moins ceux qui vont regarder le plus simple c'est le millier radiant parce qu'en réalité pour le réglage vous allez voir c'est quand même carrément plus facile donc ça c'est indépendant du premier plan focal et du second plan focal je vous montre comment effectuer le premier réglage de lunettes qui on va dire est le plus simple que j'avais d'ailleurs fait sur ma première carabine je me suis fait une petite mire une petite cible je vais retourner à la caméra et je vais vous montrer un petit peu le principe de base le truc le plus simple avant toute chose quand on veut tirer avec une lunette quand on vient juste de l'installer déjà on va l'installer comme il faut avec les deux anneaux centré à peu près la lunette sur la carabine regardez bien le dégagement oculaire de la lunette parce qu'on a des scouts qui sont à fort dégagement oculaire et les normales il faut être quasiment pas l'oeil collé mais pas loin à 10 cm que de la lunette ça déjà il faut regarder le dégagement oculaire parce qu'une lunette qu'on va mettre sur un pistolet ne va pas aller sur une carabine car un pistolet en général on ne tient pas aussi près des yeux voilà c'est la grosse différence ah oui j'ai oublié de vous dire on a aussi un groupe facebook c'est j'aime tirer trois petits points au plomb vous êtes les bienvenus on est là pour discuter pour partager faire des petits défis amicaux évidemment petit café désolé petite pause donc on est là pour partager nos petits cartons et nos questions et puis aussi des petites vannes histoire de passer du bon temps quoi donc vous êtes les bienvenus j'aime tirer trois petits points au plomb et aussi j'aime tirer trois petits points à la poudre pour les armes à poudre évidemment comme je le disais une fois que la lunette est installée sur la carabine faites attention parce qu'une lunette qui vient juste d'être posée elle est complètement déréglée donc vous avez sol au réticule vous visez la cible mais c'est le plomb peut partir vraiment à l'opposé je voulais donc venir à ce sujet c'est surtout mettez la cible de manière sécurisée qu'il n'y ait rien qu'il y ait personne derrière parce que évidemment un plomb même moins de 20 joules c'est pas de la rigolade donc c'est quand même une arme donc voilà je vous mets en garde là dessus c'est hyper dangereux l'air de rien allez on arrête le drame et je vous montre un petit peu de quoi je vous parle et c'est parti hop le clap pour recadrer et aligner le son avec la vidéo c'est parti nous voici ici voilà ma mire que j'ai confectionné moi même avec l'aide de cutter et d'une cible d'ailleurs vous voyez derrière la prochaine lunette que je vais présenter bref on est là pour parler de comment faire au début une fois la lunette montée comme je disais en vise en sécurité le plus simple c'est de viser près les premiers plombs comme ça au moins on est sûr que le plomb n'aille pas n'importe où moi en général je le fais à 10 15 mètres les premiers tirs une fois que le tir est effectué à 15 mètres j'éloigne alors on va mettre notre réticule au centre ce qui est logique pour cette technique là que je vais vous dire il faut que la carabine soit sur un chevalier ou alors parfaitement qu'on dirait stable voilà il faut pas qu'elle bouge parce que forcément vous allez voir pourquoi c'est compliqué vous faites le premier tir en visant le centre donc je vais vous poser ça comme ça ok normalement vous devez y voir vous tirez et là le plomb tape ici attend je vais me mettre de manière à pas gêné voilà tac là on a l'impact pour bien faire il faudrait d'ailleurs faire deux ou trois tirs parce que en fait entre le plomb et la carabine des fois ça bouge donc on va dire que le premier était là le deuxième est là et le troisième est là donc ça fait trois tirs et ça fait ça c'est ce que l'on appelle un groupement le groupement du coup en réalité on va faire on va l'encadrer on va mettre sur un mur on n'a rien à faire et donc on regarde la moyenne on va dire du groupement premier truc que l'on peut faire comme je vous ai dit vous faites vos trois tirs une fois que vos trois tirs sont effectués on voit le groupement vous ne touchez plus à la carabine ne faut pas qu'elle bouge et avec les tourelles de la lunette vous allez ramener en regardant à travers la lunette vous allez ramener hop le réticule ici en faisant ça mais du coup comme vous l'avez le régler dessus mais du coup les impacts s'ils vont revenir être réglés après la mire et ensuite et bien vous faites deux trois tirs et vous allez voir normalement ça devrait être pas mal il y a une autre méthode qui est beaucoup plus précise alors vraiment beaucoup plus c'est grâce aux unités de la lunette donc comme je vous avais dit il y a le MOA anglo-saxon et le milliradien et en fonction de ça eh bien on peut régler la lunette en mesurant et vous allez voir c'est hyper simple donc là on va faire le tir vous n'avez pas de chevalet donc vous allez viser ici on va faire pareil pour pas s'emmerder les trois tirs ils vont être ici donc le groupement est ici comment vous allez faire pour régler du coup ça vu qu'on ne peut pas regarder à travers la lunette étant donné que la carabine bouge tout le temps ça va être compliqué de ramener la mire eh bien il faut mesurer tout simplement on va essayer de faire en gros saut merdo voilà en gros faut faire comme ça voilà hop hop vous mesurez la ligne de la hauteur et de la largeur on fait un trait donc les plombs on va faire la moyenne eh bien ils arrivent ici et en bas à peu près ici eh ouais c'est environ c'est pas vraiment hein donc on a on a donc une hauteur de environ 4 centimètres et une dérive de 6 ouais à peu près 6 centimètres là on a 4 centimètres et là on en a 6 ça veut dire simplement que il faut ramener notre tir 6 centimètres à gauche et 4 centimètres en haut ok pour cela c'est simple dites donc c'est que je commence à avoir chaud on va partir sur une lunette en MOA c'est-à-dire en l'unité anglo-saxonne qui sont d'ailleurs beaucoup vendus vous avez sur lunettes en MOA plusieurs types aussi c'est-à-dire vous avez du réglage que l'on appelle au clic le clic au quart de MOA vous avez aussi des réglages au huitième de MOA plus vous allez monter donc plus les clics vont être précis c'est-à-dire moins il y aura de deux mouvements donc ça ça va être très bien pour du tir à très longue distance voilà mais en majorité on va dire qu'elles sont au quart de MOA je vous mettrai en description peut-être parce que je pense que ça risque de vous paumer un clic de quart de MOA il faut savoir quand on veut la régler à quelle distance on est par exemple à 25 mètres un clic en MOA avec un quart de MOA ça vous fait bouger le point d'impact de 1,82 millimètre c'est pas beaucoup un MOA donc ça fait quatre clics à 100 mètres ça fait presque trois centimètres donc vous voyez c'est pas énorme plus vous vous éloignez plus évidemment comment dire un clic va bouger va couvrir une plus grande distance plutôt une grande amplitude parce que forcément ça s'évase donc comme c'est comme ça je vous reprends le truc vous avez vu il y a donc on va d'abord rattraper la hauteur ok c'est très simple vous prenez une calculatrice voilà toutes les mesures qu'il y a donc pour les MOA c'est en millimètre donc là on a en hauteur à rattraper 4 centimètres ça fait 40 millimètres jusque là on est ok donc 40 millimètres à rattraper il faut simplement donc sachant que l'on est à on a dit combien de mètres on va dire que cette cible on l'a tiré à 50 mètres voilà pour être les réglages très précis du coup il faut regarder le MOA à quoi ça correspond à 50 mètres donc un clic au quart de MOA on est à 3,64 millimètres donc c'est très simple on prend la valeur que l'on veut rattraper donc 40 millimètres on la divise par la valeur du clic à la distance que l'on souhaite donc 3,64 et ensuite égal ça fait 11 quasiment 10,98 ça fait 11 clics à faire en UP c'est à dire en haut pour qu'on relève notre tir c'est tout simple là c'est mathématique on ne se trompe pas voilà 40 et il faut faire donc 11 clics UP donc les impacts qui sont en barre et en allait temps on veut les monter c'est comme ça que l'on lit sur les lunettes UP c'est pour monter le tir ça va faire descendre votre réticule donc attention au début quand on est débutant des fois on perd un peu le truc justement quand on le règle et bien on va faire UP mais ça va faire descendre et du coup ça nous embrouille un peu la tête ce qui est logique donc là on a réussi à remonter le tir ensuite ben là il y a 6 cm donc ça fait 60 mm on reprocède au pareil donc on fait 60 que l'on va diviser mais par la même valeur vu qu'on est toujours à 50 mètres c'est à dire 3,64 merde je me suis trompé 60 divisé par 3,64 et là ça nous fait 16 bon je ne vous montre pas où il y aurait 16,48 clics en gros 16 16 clics et là on sera pas mal donc voilà pour attraper l'écart à 50 mètres donc je vous mettrai la table en description ce sera peut être plus facile il suffit de diviser la distance les valeurs de la hauteur et de la dérive donc une par une évidemment donc là on fait d'abord on va dire la hauteur pour amener en haut il nous faut 11 clics parce qu'on a divisé 40 millimètres par la valeur des MOA à 50 mètres et ça nous a donné directement les clics et ensuite on a fait pareil avec la dérive et on y est arrivé donc là c'est un réglage simple et c'est ce que je fais maintenant tout le temps en réalité je n'utilise plus de chevalet avec non voilà donc quand on sait qu'on a la distance en mesure on sait où on en est bon ça c'est pour les MOA ensuite il y a les milliers radians donc c'est pareil ça va dépendre comme les MOA il y a plusieurs types de lunettes moi je pars sur une lunette type comme je vais bientôt présenter c'est du 0,1 millier radian c'est à dire qu'à 100 mètres un clic équivaut à 1 cm voilà c'est pas plus compliqué donc là on est à 50 mètres à 50 mètres on va faire la même chose c'est à dire 4 cm de hauteur à rattraper ça fait 40 mm que l'on divise par ce qui est donné ici c'est 5 mm et ça nous fait 8 donc 8 clics et on rattrape la hauteur et pour la dérive c'est pareil donc c'est 60 mm que l'on va diviser par 5 et ça va nous faire 12 clics donc là c'est compte rond voilà c'est pas plus compliqué donc voilà un petit peu les gars alors c'est pas compliqué mais c'est vrai qu'il faut juste comprendre la base les premiers réglages moi ce que je fais déjà on met la lunette comme je vous ai dit la cible à 10 mètres pour vraiment pas que le plomb aille trop loin comme ça déjà on voit où est-ce que ça tape parce que des fois ça peut être pas très loin donc c'est très bien donc on vise le centre on tire 3 plombs on voit où ça tombe et après on rattrape si vous avez un chevalet ou le ramenez sinon si vous n'êtes pas trop mal réglé vous mettez votre cible à une distance que vous connaissez grâce au MOA ou au milieu irradiant vous pouvez régler votre lunette donc les mesures ici c'est pour 25 mètres mais vous pouvez bien entendu faire à 10 mètres il n'y a aucun problème je vous mettrai peut-être dans la table en description à quoi ça correspond voilà c'est simple par exemple à 25 mètres un clic au quart de MOA on est à 1,82 mm après en double voilà donc là ici pour faire du 12 mètres 50 on va diviser par 2 tout simplement ça fera 0,9 mm moins de 1 mm voilà j'espère que c'est assez clair quand même et donc milieu irradiant c'est la même chose et comme cela vous vous mettez on va dire à 25 mètres vous tirez et ensuite on mesure un axe de dérive de hauteur et vous voyez ce que ça donne là c'est en centimètres vous convertissez en millimètres il faut prendre la distance auquel vous êtes que vous divisez par ben si vous êtes à 25 mètres les MOA qui correspondent et ça va vous donner le nombre de clics à faire tout simplement voilà un petit peu alors j'espère que ça vous a pas embrouillé la tête c'est facile c'est pas compliqué alors j'ai peut-être pas dû partir sur tout en même temps mais c'est histoire d'avoir un truc un peu condensé comment monter lunettes premier réglage de base vous pouvez faire avec un chevalet donc là il n'y a aucun il n'y a pas de prise de tête et puis c'est tout ensuite si vous connaissez votre distance de cible ah ben là c'est encore mieux vous avez les MOA c'est génial mais comme je vous dis faites très attention parce qu'il y a derrière vos cibles qui est rien de délicat ou qui risque quelque chose on va partir quoi prendre comme lunettes premier plan focal second plan focal il n'y a pas vraiment de choix pertinent pour les tireurs sur cible vraiment le second plan focal va très bien parce qu'en réalité la grosse différence votre réticule le réticule plus vous allez zoomer sur le second plan focal et bien ça va rien faire il va rester exactement comme vous le voyez au début premier plan focal c'est pas la même chose quand vous n'allez pas zoomer il va être tout petit et plus vous allez zoomer plus il va grossir vous allez le voir et donc les graduations qu'il y a inscrites dessus elles vont être proportionnelles en fonction de la distance ce qui va permettre de pouvoir mesurer la cible grâce aux indications du réticule donc c'est pour ça que les premiers plans focal sont souvent utilisés par les chasseurs et les snipers ça permet de mesurer facilement la cible à n'importe quelle distance qu'une second plan focal forcément ce n'est pas le cas parce que le réticule ne bougera pas et on n'aura aucune vision et on n'aura aucune possibilité de connaître vous avez remarqué un petit peu les plus et les moins donc premier au second plan focal le réticule toujours de la même grosseur à n'importe quel grossissement il y en a beaucoup qui préfèrent et les premiers plans focal c'est l'inverse il va varier suivant le grossissement donc ça permet de corriger le tir facilement avec les mesures les plus donc toujours visible le second plan focal et un confort visuel et c'est plus adapté aux tireurs sportifs malgré qu'il y en ait beaucoup qui le prennent alors qu'ils tirent sur cible et qui connaissent les distances de tir et les plus du premier plan focal ça permet de compenser la visée grâce au réticule ça permet aussi de pouvoir faire une mesure de la cible donc c'est plus adapté aux chasseurs et aux snipers donc voilà ce que je peux vous dire de mon petit niveau par rapport au prix moi je conseille la second plan focal parce que réellement je ne vois pas l'utilité pour le tireur sportif ça c'est un choix c'est mon choix j'ai eu que de ça là c'est la première premier plan focal que j'ai bon voilà moi après c'est surtout ça parce que quand je vais en stand je tire à 100 mètres je fais pour l'égroupement comme je vous ai montré je mesure où est-ce que ça a tapé et en fonction de là où je vise et bien c'est simple je refais mes petits calculs et je rétablis grâce aux tourelles tout simplement c'est pas compliqué en réalité mais il faut connaître à quoi ça correspond les MOA et les milli radiens et surtout connaître sa lunette comment elle est si c'est du quart de MOA du huitième si c'est du milli radiens en 0.1 ou 0.05 voilà par exemple donc voilà c'était tout ce que je voulais vous dire c'était déjà pour une première approche les premiers réglages de lunettes parce que c'est quand même pas évident ça au début on se cherche un peu là dedans on est un peu perdu dans les infos premier plan focal pas focal parallaxe pas parallaxe grossissement les marques on a vite fait de nager de s'y paumer bon ben les mecs j'espère que cette petite vidéo tuto j'espère que je vous ai pas embrouillé surtout vous aura plu et ben comme d'habitude je vais vous inviter à partager à liker à abonner vous si ça vous dit et à la prochaine pour une nouvelle vidéo allez salut hé hé